Sarah Ferguson a été aperçue lors d'une apparition furtive le 30 juillet dernier à Windsor. Il s'agit de sa première sortie depuis qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Sarah Ferguson a été diagnostiquée d'un cancer du sein. La Duchesse d'York a procédé à une mastectomie unique. Sarah Ferguson a fait une première sortie le dimanche 30 juillet dernier. Le cauchemar de Sarah Ferguson, 63 ans, a commencé juste avant le couronnement du roi Charles III. Début mai 2023, la Duchesse d'York avait pris rendez-vous pour une mammographie. Les résultats ont mis à jour une ombre au sein. La plupart des gens associent généralement le cancer du sein à une grosseur, mais ce n'est pas toujours le cas, avait déclaré une source proche de la Duchesse au Daily Mail. Dans le cas de Sarah, une biopsie a été faite dans la zone sombre du tissu et quelques jours plus tard, les résultats sont revenus pour confirmer le diagnostic, un cancer du sein, avait ajouté cette source. Suite à ce diagnostic, une seule mastectomie a été conseillée à l'ex-femme du prince Andrew. Le mois dernier, Sarah Ferguson elle-même avait confirmé que sa mastectomie unique à l'hôpital King Edward VII de Londres a été une réussite. Dans son podcast T-Talks with the Duchess and Sarah, de la semaine dernière, la Duchesse d'York s'est également exprimée sur son diagnostic. L'optimisme était bien au rendez-vous. Un optimiste dans les mots de la Duchesse qui avait décrit son cancer du sein comme étant un énorme ami. La mère des princesses Béatrice et Eugénie avaient souligné le fait qu'elles croyaient fermement au pouvoir de la pensée positive. Sarah Ferguson, une première sortie positive le dimanche 30 juillet dernier, Sarah Ferguson a été vue lors d'une sortie pour la première fois depuis sa mastectomie. Rejointe par le prince Andrew, 63 ans, Sarah Ferguson a été conduite à travers Windsor par son ex-mari. Sur les photos, on peut voir une Duchesse d'York détendue portant une chemise bleue claire ainsi qu'une veste bleue marine. Ses cheveux roux en arrière, elle ne s'est pas maquillée pour cette sortie furtive. Notons que la Duchesse d'York se repose chez elle au Royal Lodge, à Windsor, depuis sa mastectomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501